Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être deux dernières histoires de ce magnifique livre et ne vous inquiétez pas, on aura encore d'autres histoires à lire car j'ai encore beaucoup de contes donc je ne vous abandonne pas. Aujourd'hui ça va être une histoire qui s'appelle Rose de Ella Coleman et Amélie Callot. Au royaume des glaces, là où les montagnes sont couvertes de paillettes argentées, vit Rose. La plus jolie et la plus coquette des fées. Rose, comme son nom l'indique, n'aime que le rose. Elle glisse sur glace avec ses patins roses, un petit manteau rose et des moufles roses. Dans sa chambre, tout est rose, du pastel au fuchsia. Le soir, sous sa couverture rose, elle regarde la neige tomber. C'est si joli ces flocons blancs qui tombent du ciel, mais ce serait tellement plus charmant s'ils étaient roses bonbons. Le royaume de glace deviendrait le royaume rose glacé, pense-t-elle. Elle décide d'aller en parler au vieux lutin de la vallée éneigée. Il vit dans un igloo. Sa clôture est faite de stalactites. Il a toujours une goutte au nez, mais il est toujours d'un bon avis. « Bonjour, vieux lutin, lui dit Rose. Vous ne trouvez pas que notre pays est trop triste, trop froid, avec tout ce blanc et que cela réchaufferait l'atmosphère que tout devienne rose ? » Le vieux tous. « Jolie fée, depuis que le royaume des glaces existe, les arbres sont givrés. Hiver comme été, la neige tombe chaque jour et les lacs sont gelés. Nul ne peut rien y changer. » « J'ai pourtant une idée, » rétorque Rose. « On pourrait mettre du sirop de fraises dans les nuages. Comme cela, il tomberait des flocons roses. » Le teint en nez rouge éclate de rire. « Eh bien, si tu parviens à monter si haut, pourquoi pas ? » Quand Rose a une idée, elle va jusqu'au bout. Elle va chercher son amie la colombe, grimpe sur son dos et monte, 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 une bouteille de sirop à la main. « Arrivé à eau, elle la vide entièrement. » Le lendemain matin, quand Rose ouvre les volets, le sol est rose, les arbres sont roses et elle est folle de joie. Jusqu'à ce que tous ses amis viennent se plaindre. Le sirop de fraises rend la neige collante, impossible de faire de la louche. Rose est annullée, elle trouve si beau ce paysage, mais il faut bien avouer que ce n'est pas une bonne idée, ça colle. Alors elle prend un râteau et se met à faire un tas. Tous ses amis l'aident. Bientôt apparaît une montagne rose qui existe toujours au Puy des Fées et dont Rose est très fière. Mais le plus merveilleux, c'est qu'un peu de sirop a coulé dans le ciel et que parfois, quand le soleil se couche, il devient tout rose. La prochaine fois que tu vois le ciel devenir rose, pense à Rose et dis-toi que Sousa Kouette, elle est très heureuse. Elle est très, très heureuse. Et enfin, la dernière petite histoire qui s'appelle La Fée Capucine de Corinne Machon et de Sel. La reine des Fées de l'hiver aurait bien voulu prendre sa retraite. Mais sa fille Capucine, qui devait lui succéder, était la plus timide et la plus peureuse de toutes les Fées du royaume. Elle avait peur le jour, comme la nuit. Elle avait peur du bruit et du silence. Et surtout, elle avait peur des monstres qu'on ne voit pas. Un jour, la reine lui dit « Ta chère tante est malade. Je dois me rendre au pays du printemps pour veiller sur elle. Mes bagages sont prêts. Mon traîneau aussi. Voici les clés du royaume. Bonne chance. » Dans un long moment, rien ni personne ne bougea. Puis, des tas de Fées au gradé, ministres et conseillères se succédèrent pour soumettre à la princesse des monticules de problèmes et lui parler de tel mot de choses que la tête lui tournait. Et voici qu'à la fin de la journée, on lui rapporta qu'un serpent avait été aperçu dans les joncs près de la mare de glace. Plus les commentaires abondaient et plus le serpent grossissait. Capucine tremblait. Où pouvait bien se trouver ce monstre ? « Et peut-être n'importe où ! » s'exclama-t-elle en allant se coucher. « Peut-être sous mon lit ? Peut-être dans mon lit ? » Le lendemain matin, toutes les Fées se pressèrent devant sa porte pour lui demander ce qu'elle comptait faire pour les protéger. Mais pas question pour la Fée peureuse de bouger un orteil. Elle était bien décédée à rester clôtrée dans sa chambre toute sa vie, s'il le fallait. Soudain, son regard se posa sur la fenêtre entrouverte. Quelque chose avait bougé. Le serpent était là et rampait dans sa direction. Il était plein de couleurs et son corps était tellement long qui se finissait en un grain et merveilleux arc-en-ciel. Sa langue, fourchou, chatouilla le visage de la petite fée. À une fraction de seconde, elle se retrouva à caler fourchon sur la nuque de l'animal. « Je t'amène visiter ton futur royaume, » siffla le serpent. « Pour te montrer que tes peurs ne sont que des peurs. » Capucine traversa les nuages cotonneux qui formaient le ciel du royaume de l'hiver. Deux tout petits flocons s'échappèrent, légers comme des clous. En baissant la tête, elle vit les champs éneigés et brillants, les hautes herbes des chemins toutes perlées de rosée, la mare aux roseaux gélés, aux brouillères scintillantes. Le froid sec était vivifiant. Un passant au-dessus de la forêt, Capucine admira les grands sapins courageux qui secouaient parfois leurs branches pour se débarrasser de la neige pesante. « Tu vois, » dit le serpent, « il n'y a pas de monstre dans ce royaume, juste l'hiver et sa beauté. » À présent est survolé le palais, le jardin magnifique, fait de fleurs transparentes et d'arbres resplendissants. L'allée centrale était pavée de cristaux pailletés. « C'est mon royaume, » dit fièrement la princesse une fois que le serpent le déposait. La petite fée n'eut plus jamais peur. Lorsque la reine rentra de voyage, elle trouva sa fille transformée et une grande fête eut lieu pour son couronnement. En l'embrassant tendrement, sa mère lui confia qu'il y a bien longtemps, le serpent arc-en-ciel était aussi venu la chercher. La feuille Capucine devine la reine des fées de l'hiver et elle fut très très aimée. Voilà, c'est terminé pour cette belle histoire et pour ces journées d'histoires des fées des neiges. J'espère que vous avez apprécié toutes ces lectures. Et je vous dis à la prochaine fois avec d'autres histoires, d'autres livres. Merci à tous. Ciao.